Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pete France. Alors un peu à la surprise générale, hier Google nous a annoncé sa dernière version d'Android, Android O. Alors vous pouvez imaginer que dès hier soir et aujourd'hui, on a passé la journée avec la dernière version du système d'exploitation de Google et on a essayé, on a installé tout simplement la Developer Preview sur notre Nexus 5X. Je vous propose tout de suite de découvrir les plus grandes nouveautés de cette nouvelle version. Alors première nouveauté, de nouvelles configurations. Avec Nougat, Google permettait de toujours accéder au menu principal à partir du bord gauche de l'écran, peu importe où vous vous trouvez dans les paramètres. Cette option a maintenant disparu, il faut de nouveau appuyer sur le bouton retour. Nous pouvons voir que la hiérarchie des éléments bénéficie d'une nouvelle structure. Ceci était utile puisque les paramètres Android devenaient de moins en moins intuitifs malgré la fonction de recherche. Vous avez un aperçu grâce à un aperçu des entrées qui se trouve au-dessous de chaque entrée. L'ordre semble logique. Dans Réseau et Internet, vous trouverez les options de consommation des données du hotspot. Utilisateurs et comptes sont désormais dans le même menu et vous y trouverez autant les paramètres pour l'utilisation de votre tablette smartphone en fonction de différents noms d'utilisateurs que vos comptes pour Facebook, Google, Twitter et autres services. La deuxième nouveauté, c'est l'installation manuelle d'applications. Alors cet autre changement est à noter dans la gestion des applications aux sources inconnues telles que FDroid ou l'Amazon Shop. Cette option n'est plus dans les paramètres de sécurité. C'est maintenant dans App et Notifications, Accès spécial, Installer d'autres applications. Elle vous permet de définir une source fiable. Les applications seront ainsi reconnues comme sécurisées et celles des autres sources ne le seront pas. L'idée avec ceci est claire. Si vous déclarez Chrome comme source fiable pour les APK, cela ne signifie pas automatiquement que les APK qui sont par exemple en pièce jointe de mail peuvent être installés. L'approbation pour installer des sources inconnues appartient donc au passé puisqu'il s'agissait auparavant d'une porte ouverte vers les malwares. FDroid ne peut donc plus actualiser des applications en arrière-plan comme le fait le Play Store. Troisième nouveauté, la sauvegarde des SMS. Android permet enfin de sauvegarder vos SMS dans votre Drive. Depuis Marshmallow, Android offrait la possibilité de sauvegarder vos données en ligne mais les SMS ne faisaient pas partie de la sauvegarde. La chose est désormais réparée. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu tester la fonctionnalité. L'autre nouveauté concerne l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers introduit avec Android Marshmallow arrive maintenant dans une version finale et plus aboutie. Auparavant, il fallait passer par les paramètres, mémoire et stockage et explorer. Maintenant, il vous suffit d'aller directement dans la nouvelle application. Autrefois baptisée téléchargement, l'application a été renommée Files, fichiers en français. Et elle montre comment la mémoire interne et externe de votre smartphone fonctionne. Cela vous permet de parcourir vos dossiers, de copier, déplacer ou bien supprimer des fichiers. Enfin, terminons avec la gestion des notifications. Encore une fois, Google a apporté des modifications aux notifications. Avec Android, Google a introduit notamment ce qu'on appelle les notifications channel, catégorie de notifications si l'on veut en français, qui permettent aux développeurs tout simplement de catégoriser les notifications envoyées aux utilisateurs. Les applications offriront ainsi différents types de notifications et donnent aux utilisateurs un plus grand contrôle sur celles-ci. Concrètement, les utilisateurs pourront désactiver individuellement certaines notifications. A condition, bien sûr, que l'application dispose d'un support correspondant pour ces nouvelles catégories. Enfin, Google a procédé à quelques améliorations esthétiques, comme la possibilité de savoir combien de notifications vous attendent sur chaque application, sans quitter l'écran d'accueil. Il est aussi maintenant possible de mettre en attente des notifications. Voilà, c'est tout pour les premières impressions sur Android O. Alors, cette semaine et la semaine prochaine, bien entendu, nous allons décortiquer toutes les nouveautés d'Android O. Et vous les retrouverez toutes sur le site et sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, désolé si vous n'avez pas vu d'Oreo dans cette vidéo. Mon collègue Eric l'avait déjà mangé. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pits France.